Au NPA, nous défendons que ce sont les premières personnes touchées par les discriminations et les oppressions qui doivent prendre la parole. Sexisme, racisme, LGBTIphobie, islamophobie, le capitalisme patriarcal entretient et légitime les oppressions et les discriminations pour préserver l'ordre existant. Il s'approprie le travail gratuit des femmes dans le cadre familial et les soupaient dans des emplois dévalorisés, précarisés. Il nous impose des normes de genre et de sexualité et voudrait nous imposer un seul modèle de famille. Nous sommes toutes concernées par les violences sexistes, à tout âge, dans tous les lieux, dans tous les milieux. Les mobilisations féministes internationales contre les violences, le succès des marches des fiertés doivent nous donner confiance, nous faire prendre conscience qu'ensemble, nous sommes fortes, fiers, déterminés. Nous ne voulons plus subir les violences sexistes et sexuelles qui s'exercent sur les femmes, les LGBTI et les enfants. Nous voulons des moyens pour lutter contre les violences. Nous voulons pour les personnes transgenres qu'il soit possible d'accéder aux changements d'identité sur simple demande. Nous voulons la fin des mutilations sur les personnes intersexes. Nous voulons un accès libre et gratuit pour toutes et tous. Réel, partout sur le territoire, à la contraception, à la PMA sans restriction, au centre IVG, aux maternités et aux plannings familiaux. Mon corps, c'est mon choix. Mon corps, c'est mon choix. Voter pour Philippe Poutou, c'est dire tout ça. C'est dire que nous sommes nombreuses à ne plus vouloir de ce système. C'est montrer que nous voulons nous mobiliser pour changer les choses. C'est arrivé au sólo style de cellules. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada